Je pense que t'es le youtubeur français qui fait le plus de vues au monde. Je sais pas pourquoi, moi précisément sur ma chaîne, il y a les tranches-pains. Quand je restaure les tranches-pains, ça explose. J'en ai un qui a 240 millions de vues sur Facebook. Déjà, c'était complètement assumé de ma part que je voulais pas montrer mon visage. Salut, c'est Armand. Et Max. T'es bien sur REC, le podcast des créateurs de contenu, sur lequel on discute de créateurs économie. Aujourd'hui, on est avec Martin, le créateur de LADB Restauration. Il partage sa passion pour la restauration d'objets anciens avec ses 3 millions d'abonnés. J'espère que tu as bien kiffé l'épisode. Bonne écoute. Bon Martin, pour commencer, je te propose de nous raconter un petit peu d'où t'es venue cette idée de lancer cette chaîne. Tout d'abord, déjà, merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir. C'est super sympa. Et pour l'idée de cette chaîne, c'est vrai que c'est pas super commun comme contenu sur YouTube. La première chose à dire, c'est qu'en fait, moi déjà, j'étais très consommateur de ce genre de contenu. Je regardais ça pour me détendre, pour m'endormir le soir, sur un côté très satisfaisant. Puis même un petit peu éducationnel, pour apprendre un petit peu des techniques, etc. Et donc, ça m'est venu comme ça pour l'idée du contenu en soi. Après, pour savoir comment j'ai démarré. C'est vrai que moi, j'ai un parcours d'école de commerce. Et après, j'ai commencé dans la finance à Londres. Alors, c'est un peu le cliché de oui, je faisais ça et puis j'ai voulu changer. Mais on est en plein là-dedans. Le mec qui a pété un plomb en finance à Londres et qui se retrouve à restaurer des vieux objets. C'est exactement ça. Et donc, j'avais envie de voir quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai démissionné de mon taf à Londres. Après avoir quand même créé quelques vidéos et avoir généré un petit peu de traction sur les réseaux. Et j'ai décidé de tenter l'aventure comme ça. En rentrant chez mes parents, tout simplement. Il y a un paquet de jeunes entrepreneurs qui font ça au départ. Parce que ça permet de se donner une chance en limitant les coûts. Et donc, ça, ça nous ramène en début 2019. Je suis rentré chez mes parents et je me suis mis à fond là-dessus. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais raconte un peu la chronologie. Donc là, tu es en poste à Londres. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Tu te dis, mon job, je n'aime plus trop. Tu sentais que tu touchais un peu les limites. Comment est-ce que tu as fait ta première vidéo ? Raconte un peu les tout débuts. Les tout débuts ? Alors, la toute première vidéo, elle se passe à Paris. Je me balade dans un marché aux puces, dans le cinquième. Et je me rappelle que j'avais vu la veille une vidéo d'un mec qui restaurait une feuille de bouchée. Vous savez, c'est des espèces de couteaux qui permettent de hacher de la viande. Et j'en vois une, bien rouillée, bien comme on aime. Et donc, je l'ai achetée, je me rappelle. Et dans mon petit appart, enfin plutôt ma chambre étudiante, j'avais commencé à la restaurer avec du papier à poncer que j'avais acheté à Laurent Merlin, à Beaubourg. Et j'avais filmé sur mon téléphone. Bon, voilà. La toute première vidéo est là. Ensuite, je décide de... Donc, cette vidéo, elle est irregardable, irregardable. Voilà. Tu l'as sortie, tu l'as publiée ? Ouais, elle avait été publiée. Bon, elle n'est plus en ligne. Je te la montrerai si vous voulez. Donc là, en gros, ça, c'était avant que tu sois à Londres. Ouais. C'est ça. Donc toi, c'est le premier contact avec la restauration. Donc ensuite, je fais une première vidéo où, en fait, pour être tout à fait honnête, chercher du travail. J'étais chez mes parents et j'avais besoin d'un bureau pour juste y mettre mon PC et commencer à bosser. Et donc, je me suis dit que j'allais le fabriquer et en faire une vidéo. Et donc, ça, c'est la toute première vidéo qui est encore sur la chaîne. Donc, en fait, je fais cette vidéo. Je filme deux vidéos de plus parce que j'avais bien aimé l'exercice. Bien évidemment, sans certitude sur le résultat de ces vidéos. Et ensuite, je pars travailler à Londres. Et ça, ça nous amène à début 2019. Là, pendant ce laps de temps, vous connaissez les algorithmes des plateformes. Il faut un peu de temps pour qu'ils comprennent qu'il y a une vidéo sympa et qu'ils la diffusent à des gens. Et là, il commence à y avoir de l'attraction. Un petit peu des vues. On parle de 30, 50 000 vues, quelque chose comme ça, sur les premières vidéos. Ce qui est énorme sur YouTube. Quand tu sors de nulle part, 30, 50 000 vues, c'est... Ouais, sur les premières vidéos, j'étais content. Et donc là, alors bien évidemment, je ne me dis pas que je vais démissionner pour aller faire ça. Mais je me dis que j'ai envie d'en faire une autre, en fait, tout simplement. Donc, je rentre chez moi, donc le week-end, je prends la vue le vendredi soir, je tourne tout le week-end, je repars, mode bien galère, comme on aime. Et donc, je fais cette vidéo, je la montre, je la publie. Et là, ouais, je vois que ça prend à nouveau, que la vidéo fonctionne. On parle de là, d'un peu plus de 100 000 vues, il me semble, au bout de quelques semaines. Et là, à côté de ça, je n'étais pas super enthousiaste par mon job à Londres, je ne vais pas vous le cacher. Et donc là, je dis, bon, peut-être que cet embryon d'idée, c'est ce qu'il faut poursuivre. Et donc, je démissionne. Donc, j'avais la chance que mon job, comme je l'ai dit, ne me plaisait pas énormément. Donc, en soi, ce n'était pas très compliqué de partir. Et donc, je décide de me lancer à fond, de me donner quelques mois pour essayer de voir si ça fonctionne. Et donc là, je suis rentré un petit peu en mode brutal et j'ai fait beaucoup de vidéos. Et ça a commencé à prendre, voilà. À ce moment-là, tu avais dans ton entourage d'autres créateurs, d'autres gens qui avaient fait un peu pareil et qui t'inspiraient ? Ou c'était toi et toi-même où tu te disais, je pense qu'il y a un truc à faire et il faut que j'y aille ? Alors... Des gens qui t'ont rassuré, peut-être, qui t'ont motivé à te dire, je me lance ? Je n'avais absolument personne dans mon entourage qui était proche, de près ou de loin, avec la création de contenu et YouTube. Donc, non, non. C'était plutôt moi qui étais très familier avec l'écosystème de la création de contenu, les possibilités de monétisation, etc. Et qui avait un... Enfin, je pense avoir à connaître un petit peu les codes de YouTube déjà dès ce moment-là. Et donc, je savais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, voilà. Parce que tu étais gros consommateur de contenu. Tu regardais beaucoup YouTube, des créateurs... Voilà, le point de départ, c'est que j'étais moi-même consommateur de contenu, voilà. Et tes premières vidéos, elles n'étaient pas dans cet esprit vraiment de contenu satisfaisant à regarder ? Ou si ? La table et tout ? En fait, donc, j'avais fait un bureau et ensuite deux vidéos de restauration. Et en fait, ce sont les vidéos de restauration qui ont fonctionné et pas les vidéos de fabrication, on va dire. Donc, je suis de suite parti là-dessus, sur de la restauration. Mais que ce soit le bureau, que ce soit les vidéos de restauration, on va dire qu'on était déjà sur les mêmes codes. C'est-à-dire pas de musique, pas de visage, pas de parole. Et oui, la recherche de contenu satisfaisant, comme tu viens de l'évoquer. Ok, d'accord. C'est vrai que comme tu dis, pour revenir un petit peu sur ton contenu, quand on parle d'un YouTuber, on ne pense pas à quelqu'un comme toi, qui au final, j'ai envie de dire presque dans l'ombre, un peu caché, qu'on ne voit pas du tout sur ses vidéos, qui ne prend jamais la parole. C'est quelque chose que tu avais, entre guillemets, vraiment envie de faire. Et c'est un modèle que tu avais envie de poursuivre, d'être justement pas présent face caméra. Et si oui, pourquoi ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ? Il y a beaucoup de gens qui se disent, je veux me lancer sur YouTube, je vais faire des vidéos face cam, je veux m'adresser à mon audience, etc. Toi, tu as pris un chemin différent. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que tu es tombé dedans un peu par hasard ? En fait, déjà, c'était complètement assumé de ma part que je ne voulais pas montrer mon visage. Pourquoi ? Parce que même en 2022 encore, ce n'est pas facile de s'assumer comme YouTuber. Quand tu demandes à des gens ce que tu fais dans la vie, tu dis que je suis YouTuber, bon, ça ouvre une discussion très souvent. Donc, en 2019, c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était encore moins le cas. Et donc, non, je n'avais pas la confiance pour m'assumer au départ, mettre mon visage sur Internet et savoir ce que je fais sur… et en fait, mettre en jeu ma marque personnelle, ma personne sur ça. Donc, je préférais rester anonyme, voilà. Et ça, c'était assumé et ça reste le cas encore à l'heure actuelle. Donc, ça ouvre des… il n'y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est… Non, je ne voulais pas montrer mon visage. Tu peux nous en dire plus sur, justement, tu dis que ça peut ouvrir à des discussions, à des conversations que peut-être tu n'as pas forcément envie d'avoir. C'est quoi le… ce genre de… c'est quoi les sujets ? Qu'est-ce que va dire quelqu'un quand tu lui dis « Ah, ben, moi, je suis YouTuber ». Et est-ce que c'est une conversation, je ne sais pas, chiante à avoir ? Ouais, je crois que ce n'est pas le YouTuber en soi. C'est plutôt quand on parle à des gens de sujets qui leur sont étrangers. C'est plutôt ça, le vrai sujet. Il y a des gens qui sont très ouverts et qui vont poser des questions, etc. Il y en a qui… bon, ça leur passe au-dessus. Ils n'en ont… ils n'ont rien à faire, mais sans méchanceté. Et puis, bien évidemment, il y a ceux qui vont juger un petit peu ce que tu fais, etc. Et donc, surtout quand tu as fait des études, etc., tu tombes rapidement dans le « Ah, c'est dommage de gâcher ça » pour aller faire des vidéos de restauration. Donc, ouais, il y a ça, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un risque à prendre. Et c'est… toute personne qui fait quelque chose un petit peu différent, nouveau, s'expose à minima de la curiosité et au pire, un petit peu de questionnement. Et du coup, je pense à ton entourage proche, tes parents, tes amis proches. Je ne sais pas si tu avais déjà ta copine à l'époque. Qu'est-ce qu'ils disent quand tu leur dis « Bon, j'arrête mon job en finance à Londres, je rentre à Perpignan, c'est ça, t'as vu dans le sud, et je vais faire des vidéos sur YouTube. » C'est quoi la réaction ? Alors, c'est vrai que c'est… c'est vrai que c'est pas facile. Alors, bon déjà, on va faire un par un. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir commencé ces vidéos avec mon père. Donc, il était très, très impliqué dans le processus de création. Et donc, ça, ça a facilité les choses parce qu'en fait, c'était aussi un petit peu par extension son projet. Donc, ça a allé. Pour le reste, en fait, il y a quelque chose de très intéressant quand on se lance sur les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, si par exemple demain, je ne sais pas moi, vous créez une boulangerie ou un commerce, en fait, vous allez devoir le faire à plein temps et vous savez quel est votre modèle dès le jour 1 et vous savez ce que vous voulez atteindre. Quand on commence sur les réseaux, tu commences par faire une vidéo et en fait, tu n'as aucune idée de quel va être le résultat de cette vidéo. Tu ne sais même pas si elle va être vue. Et donc, tu ne la fais même pas en fait en sachant qu'un jour, elle va être vue. Donc, c'est très compliqué. Donc, au tout départ, tu ne lances pas ton projet avec toi-même la certitude que ça va marcher et que tu sais ce que tu es en train de faire. Et donc, en fait, si toi, tu n'es même pas persuadé que ça va fonctionner, comment tu veux que les gens autour de toi le soient ? Déjà, ça, c'est vraiment pas facile. Donc, c'est vrai qu'il y a ce sujet-là et un petit peu de non compréhension de la part des gens, mais bon, beaucoup de bienveillance. Et de toute façon, ils voyaient que j'étais à fond et que j'avais envie que ça fonctionne. Ils me voyaient travailler à fond, donc c'était la seule chose qui compte. Et tu t'es donné un laps de temps où tu t'es dit, OK, j'ai trois mois pour peut-être générer mon premier euro ? Est-ce que tu t'es donné un objectif ou tu t'es dit, non, c'est bon, je le fais et puis je verrai au feeling comment ça se passe ? En fait, si on veut être très, très précis, le jour où je suis rentré de Londres et que je m'y suis mis à plein temps, j'avais déjà accédé à la monétisation YouTube et j'avais déjà des revenus qui ne me permettaient pas de vivre, mais qui me permettaient de passer, on va dire, de commencer à entrevoir peut-être d'en vivre. Et donc, en fait, très rapidement, quand je m'y suis mis à plein temps et j'ai quitté mon salaire de Londres pour les revenus YouTube où je m'y suis mis à plein temps, et en fait, il y a eu un laps de temps très, très court pendant lequel j'ai vraiment douté que je ne pourrais pas en vivre. Ok, mais tu conseillerais à un créateur qui est en train de se lancer en parallèle de son activité de peut-être construire les fondations de sa chaîne et de se dire, je vais essayer petit à petit d'atteindre la monétisation avant de quitter mon job ? Ou est-ce que là, avec du recul, tu dirais, le mieux, c'est d'y aller à 100%, de lâcher son job, de prendre plus de risques et d'y mettre plus d'énergie ? Je dirais que ça dépend des personnes. Si le créateur est un fonceur qui doute de rien et qu'il accepte de manger des pâtes tous les jours, il peut démissionner, y aller à fond. Si cette personne a besoin d'un petit peu plus de stabilité, elle peut commencer en parallèle. Surtout qu'en fait, comme je disais, la création de contenu, c'est quelque chose qu'on peut faire en plus, en bonus. On ne répond pas à une demande d'un client, on n'ouvre pas un commerce, etc. Donc en fait, on peut tout simplement y dédier du temps que l'on décide. Donc il y a cette possibilité-là, au départ. Après, c'est comme tout, si on veut que ça fonctionne, il faut s'y mettre de façon énervée, sérieuse et énervée. Et comment se sont passées les... J'imagine que tu te souviens du jour où tu as posé ta DM. Tu t'es dit, c'est bon, là, j'ai envoyé le courrier et c'est fini. Maintenant, je suis à fond sur la création de contenu. Tu te sentais comment à ce moment-là ? T'étais un peu stressé ou t'étais libéré ? T'en avais marre ? En fait, je sais que vous avez fait une école de commerce. En fait, les rémus des diplômes des écoles de commerce se font un an après la fin des études. Donc en fait, j'avais travaillé un an, un an. Je pose ma démission. Je vais chercher mon diplôme. Et là, ça parlait de... Ouais, j'ai été embauché dans telle boîte, etc. Tout le monde était très content. Et moi, dans ma tête, je me disais, bon, là, je rentre chez papa-maman pour aller restaurer des pièces très rouillées, quoi. Des objets très rouillés. C'est vrai qu'il faut l'assumer. Mais j'étais prêt pour ça. Ok. Et quand t'es arrivé à Perpignan, qu'est-ce que t'as fait ? Tu t'es dit, ok, déjà, tes premières vidéos, tu les avais filmées avec ton téléphone ? Ouais, dans le téléphone et dans le garage de mes parents. Donc c'est vraiment pas optimal. Donc t'avais pas pris de matos, mais tu t'es dit, ok, le plus important, c'est de produire du contenu et je vais commencer à le faire, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si tu regardes tous les créateurs connus et qui fonctionnent à ce jour, si tu regardes leur première vidéo, elle est horrible. Bon, il faut les faire, ces premières vidéos. Il faut qu'elles existent à un moment ou à un autre. Alors soit après, tu les caches et je sais pas où elles sont, etc. Mais bon, voilà, il faut bien débuter quelque part, tu vois. Donc bon, moi, elles étaient là. J'ai pas attendu d'avoir... Et en fait, la montée en compétence, que ça soit sur la partie audiovisuelle et puis même sur la partie manuelle, etc. Elle est arrivée progressivement et elle arrive encore, bien évidemment. Voilà. Moi, c'est un truc qui m'intéresse de ouf. Ça devient doux, toutes ces compétences. Moi, demain, tu mets face à un vieux coup pain rouillé. Bon, je vais peut-être le brosser un peu. Ce qu'il dit pas, Max, c'est qu'il a acheté une grappe à fromage dans une brocante en se disant, je vais tester. C'est très vrai, j'ai une grappe à fromage toute rouillée dans mon armoire. Je me suis dit, un de ces quatre, j'aimerais bien essayer de me chauffer. J'ai jamais pris le temps, on avait dit qu'on ferait ça ensemble, d'ailleurs. Mais bref, toujours est-il que je me suis dit, en fait, je fais comment ? J'achète une brosse à rouille et puis c'est parti. Bref, toi, tout ça devient, toutes ces compétences, par où t'as commencé ? J'imagine que tu partais de... Déjà, félicitations pour cet achat. Et après, le tout départ, comme je vous ai dit, j'ai commencé avec mon père. Donc, les compétences, elles viennent de là. Il bossait là-dedans ? Non, 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 c'est juste que c'est un manuel de base, on va dire. C'est-à-dire qu'il a des compétences manuelles... Innées. Innées, voilà. Et donc, on a commencé comme ça. Mais, et donc, on va dire que j'ai appris sur le tas, mais également en regardant d'autres vidéos, en faisant, etc. Mais la chose importante à dire, c'est que si on prend une vidéo, par exemple, qui sort aujourd'hui versus les premières vidéos, je veux dire, la quantité de techniques mises en œuvre, de matériel, de savoir-faire, ça n'a rien à voir. Donc, on a commencé, enfin, j'ai commencé aussi avec pas grand-chose, quoi. Et voilà. C'est vrai qu'on regarde certaines de tes vidéos et on voit, il y a des passages, t'as du matos de dingue, quoi. Le truc, personne n'a ça dans son garage et tu te dis pas, je pourrais faire la même chose. Ça me fait penser d'ailleurs à MKPhD, je ne sais pas si tu vois, c'est un YouTuber tech américain. Bon, c'est, je pense, l'un des plus gros. Et lui, pour le coup, il a du matos de fou pour filmer, etc. Et il a fait une vidéo où il confie qu'il a acheté une caméra avec un zoom de dingue. Enfin, il fait un truc ultra niche avec un robot, je ne sais pas quoi, qui coûte 200 000 balles, un truc comme ça. Et il a dit, en fait, je veux être le seul sur YouTube à être capable de faire ça. Et du coup, en fait, tu te distingues de la concu immédiatement parce que les gens qui veulent répliquer, te copier, avoir la même vidéo, il faut qu'ils mettent 200 000 balles sur la table. Donc, évidemment, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Encore moins. Exactement. Tu crées une barrière à l'entrée, tu crées une manière de te distinguer. T'avais ça en tête ou pas spécialement ? C'est juste que tu t'as dit, il faut que j'upgrade mon game de la restauration. C'est une course à l'armement, en fait. C'est-à-dire que c'est tes confrères, tes concurrents qui créent le même contenu. Et en fait, bien évidemment, tu regardes exactement ce qu'ils font. Ils regardent exactement ce que tu fais. Et de vidéo en vidéo, tu essaies bien évidemment d'upgrader un petit peu le game, de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles choses à apporter à chaque fois. Il y a une masse de spectateurs qui ne suivent pas du tout ces avancées-là. Mais il y en a certains qui sont très au courant du game, de chaque game sur YouTube et par exemple de la restauration. Et qui vont te comparer, etc. Donc ouais, ça pousse à juste aller vers du mieux, tout simplement. Il y en a beaucoup des mecs comme toi, des YouTubers qui font des vidéos de restauration en France ou dans le monde. Tu les connais, vous côtoyez un peu ? Ouais, alors beaucoup, c'est un bien grand mot. Il y en a, si je devais donner un ordre de grandeur, là comme ça, qui ont une chaîne, qui peuvent en vivre dans le monde, je dirais une trentaine peut-être. Ok. Un truc comme ça. Et ouais. Après, bien évidemment, il y en a qui se lancent, qui sont plus petits, qui en vivront un jour. Mais pour le moment, c'est ce que je vois, voilà, à peu près. Bien évidemment, c'est juste mon expérience personnelle et je ne prétends pas connaître tout YouTube. Bien sûr, ouais. Ça reste un relativement petit groupe du coup. Et tu les connais ? Tu vous échangeais un peu ensemble ? Ouais, ouais, ouais. Tes confrères, comme tu dis ? Ouais, 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 en fait, on se connaît, on a un groupe WhatsApp, on n'est pas 31, on doit être une dizaine. Et ouais, alors très récemment, on échange un petit peu moins. Mais oui, 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 on a beaucoup échangé sur tous les aspects qu'on peut imaginer, contenu, plateforme, matériel, tout ça. Et c'est aussi bien de savoir qu'il y a aussi ces gens-là, même si on ne les connaît pas forcément, mais qui sont là et qui font la même chose. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, c'est plutôt rare de faire exactement ça. Alors, il y a beaucoup de YouTubeurs, il y a beaucoup de créateurs de contenu, etc. Mais je veux dire, des gens qui sont dans la même niche et qui font très précisément la même chose, donc ça réduit bien évidemment le scope. Et de pouvoir échanger très précisément sur le quotidien vécu par ces personnes qui est le même que l'on vit, c'est intéressant. C'est une concurrence qui est saine au final, vous tirez vers le haut, vous partagez un peu des infos ? Ouais, totalement. J'ai toujours eu du mal à le voir comme de la concurrence pure et dure, dans la mesure où en fait, sur la création de contenu, moi je pars toujours du principe que ce n'est pas parce qu'ils regardent une de mes vidéos qu'ils ne peuvent pas regarder celle d'un de mes concurrents, et inversement. Ceci dit, il y a quand même un temps d'attention limité, donc il y a quand même cette notion-là à prendre en compte. Mais à ce compte-là, tu es en concurrence avec toute la création de contenu de l'univers, tout le divertissement, toute la télé, tout le jeu, tous les loisirs. Donc bon, au final, je ne le vois pas comme de la concurrence, avec ces mecs-là directement. Ce que je trouve plutôt sain, c'est que vous partagez parfois même, parce qu'on en avait discuté avant, des revenus, où voilà, là j'ai gagné tant sur mon RPM, il est de temps sur telle vidéo, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça dingue. Tu vois, on se dit souvent, moi, le youtubeur qui fait la même chose que moi, je ne vais pas lui donner mes chiffres, parce que je n'ai pas envie qu'il soit au courant de mes revenus, mais vous, votre relation, de ce que j'ai compris, ça reste quand même très sain. Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'on a commencé en même temps, mais c'est que la traîne des vidéos de restauration sur YouTube, elle, je veux dire, sans visage et tout ça, cette traîne-là, elle est arrivée, on va dire, à peu près en 2019, donc j'étais au bon moment, et avec ces mecs-là, c'est-à-dire qu'on a un peu découvert le truc ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des anciens, des nouveaux, etc. C'est-à-dire qu'on se lançait à peu près en même temps. Et je me rappelle que j'étais très curieux, il y en avait un qui avait fait une vidéo à 20 millions de vues, et je me disais, c'est quoi le RPM sur une telle vidéo ? Et en fait, moi, j'étais persuadé que c'est là que j'ai appris qu'une vidéo virale, elle tape des audiences mondiales, c'est-à-dire où il y a des CPM et des RPM plus faibles, et qu'en fait, tu ne pourras jamais avoir des RPM incroyables si une vidéo est incroyablement virale. Oui. Voilà. Je vais faire un petit aparté sur les RPM et CPM pour ceux qui nous écoutent. Et RPM, Martin, je te laisse peut-être nous expliquer ce que c'est, le RPM ? Alors, le RPM, c'est le revenu pour mille, donc c'est tout simplement l'argent que va gagner un créateur pour mille vues. OK. Et CPM, du coup, c'est cost par mille, c'est un peu côté annonceur, combien eux vont payer. Il y a forcément un différentiel entre YouTube, ce qu'ils prennent au passage. Oui. YouTube, enfin, les plateformes, ce que prennent les plateformes, et puis également, il y a des vidéos où il n'y a pas d'impression publicitaire. Donc, ça, plus la part des plateformes, c'est la formule entre CPM et RPM. Sachant, petit aparté, mais YouTube redistribue à peu près 50% du revenu publicitaire, grosso modo. Et Facebook aussi, je crois, c'est 50 ou 55, je ne sais plus. Je n'ai pas le chiffre très précisément. Ce qui reste assez dingue, parce que ça veut dire, si l'annonceur paye 10 euros, si on simplifie vraiment au maximum, s'il paye 10 euros pour mille vues, le créateur va en toucher grosso modo 5, ce qui est dingue. Les gens ne le réalisent pas forcément, mais quand tu vois une pub, il y a une partie de cet argent qui a été payé par l'annonceur, qui revient directement au créateur pour le soutenir et le remercier de sa vidéo. Oui, c'est le modèle, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est YouTube qui a mis ça en place. Et c'est aussi comme ça que YouTube s'est assuré d'avoir du contenu de qualité pendant des années et des années. C'est en remerciant et en encourageant les gens qui créent ce contenu et qui ramènent des gens sur la plateforme. C'est un travail à plusieurs. Pour parler monétisation, justement, parce qu'on rentre là-dedans, ça ressemble à quoi le business model d'une chaîne comme LADB ? Est-ce que tu peux nous dire, de manière aussi précise que tu veux bien le souhaiter, comment se composent tes revenus ? On sait que la partie publicitaire, c'est une grosse partie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Le business model, c'est un modèle basé sur la publicité, bien évidemment. Très précisément pour ma chaîne, il se compose à une très grande majorité des systèmes de monétisation mis en place par les plateformes. À savoir par YouTube, bien évidemment. Facebook, qui a un système de monétisation similaire. depuis quelques mois, Snapchat. Et on attend la suite pour les autres plateformes. Il y a aussi une partie, on va dire, de Patreon, qui n'est pas négligeable. Donc, Patreon, je ne sais pas si vous voyez très bien ce que c'est. Tu peux peut-être rappeler ce que c'est et ce que tu proposes aussi. Voilà, en gros, c'est un financement direct par sa communauté. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai lancé un Patreon qui permet d'obtenir les vidéos en avance et ce qu'on appelle un director's cut, c'est-à-dire une version moins élaguée, moins cutée, où il y a plus de détails, aux gens qui paient un abonnement mensuel. Voilà. C'est ça, le modèle de ce que je propose sur Patreon. Quelques vidéos hors série, où je présente, par exemple, un petit peu le studio atelier, etc. Mais ça reste anecdotique, parce que, bon, c'est du travail en plus. Donc, c'est ça. Donc, monétisation des plateformes, Patreon, très peu de placement de produits. On pourra en discuter si vous le souhaitez, tout ça. Ce n'est pas forcément que je ne reçois pas de demande, mais c'est qu'en fait, sur un contenu tel que je propose, on est quand même quelque chose de très satisfaisant, proche de l'ASMR. Et en fait, je n'ai pas envie de coter la vidéo avec une minute de placement de produits pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques chiffres sur ta chaîne en termes de nombre d'abonnés, de nombre de vues, sur les différentes plateformes pour qu'on prenne un peu conscience de l'ampleur de la chose ? Parce que, je te laisse partager, et puis après, j'ai une autre question derrière. Ouais, d'accord. En fait, si on prend par exemple l'année 2021, c'est 160 millions de vues sur YouTube. 650 millions sur Facebook. Sur une année ? Ouais, sur l'année 2021. Tu ne fais plus de milliards de vues, quoi. Pardon ? Tu fais un milliard de vues par an. Ben, 2021, après, ça peut bien évidemment évoluer. TikTok, je crois que sur 2021, on doit être à quelque chose comme 80 millions, quelque chose comme ça. Et voilà, donc comme j'ai dit, il n'y avait pas encore Snapchat. Et Instagram, il y avait Instagram, mais ça reste anecdotique, au vu du reste. Il devait y avoir à peu près une dizaine de millions de vues. Voilà. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent s'en rendent compte, mais c'est juste des chiffres de fou furieux, quoi. 650 millions de vues sur Facebook. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne connais personne qui a ce genre de chiffre. On disait, pour teaser la vidéo, le mec qui fait plus de vues que Squeezie. Mais c'est vrai, tu vois, sur certaines vidéos, tu vas taper des 20, 30, 40 millions de vues. Je parle de sur YouTube. Les top YouTubers France, quand ils font des très bonnes vidéos, ça va taper les 10 millions grand max, tu vois. Après, c'est cheaté, parce que mon audience, elle est mondiale. Et mondiale, elle n'est même pas anglophone. Elle est mondiale, mondiale. C'est-à-dire que toute personne, toute personne peut regarder mon contenu parce qu'il n'y a pas de barrière de la langue. Là où des YouTubers qui parlent, ils vont être cantonnés à une langue. Et donc, même si c'est anglophone et que c'est déjà énorme, ça reste qu'anglophone. Et francophone, n'en parlons pas. Donc, c'est cheaté de base. Bien sûr. C'est cheaté, mais ça reste des chiffres hyper impressionnants. C'est quoi ta vidéo la plus vue ? Tu peux nous en parler ? Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a, je ne sais pas pourquoi, moi précisément sur ma chaîne, il y a les tranches-pains. Quand je restaure un tranche-pain, ça explose. Et j'en ai un qui a 240 millions de vues sur Facebook et la même vidéo. C'est-à-dire, elle a quelque chose comme 25 millions de vues sur YouTube. Quelque chose comme ça. Donc, celle-là, elle a bien fonctionné. C'est incroyable. C'est un délire. 250 millions de personnes, pas forcément, mais en tout cas, de cette vidéo, tu as vu 250 millions de fois. Je trouve ça fou. Je pense que tu es, peut-être avec la chaîne YouTube LofiGirl, le YouTuber français qui fait le plus de vues au monde. Top 5 des YouTubers français qui font le plus de vues au monde, je pense. Il est modeste. Non, je pense que tout dépend de ce qu'on considère comme YouTuber, etc. Il y a des médias qui font énormément de vues. Et puis, il faut aussi savoir que les chiffres de 2021, ils ont été faits sur 16 vidéos. Donc, c'est à dire que moi, je suis très dépendant des vues que peuvent faire une seule vidéo. Donc, voilà, on parle de cette vidéo qui a 250 millions de vues sur Facebook. Elle représente quasiment plus d'un tiers des vues sur Facebook sur l'année. Donc, ça cannibalise totalement les vues. Voilà. Du coup, tu dis 16 vidéos sur 2021, donc grosso modo, un peu plus d'une vidéo par mois. Ce qui est relativement peu quand on compare peut-être à d'autres YouTubers, c'est volontaire de ta part ? Est-ce que tu as déjà essayé d'en faire plus ? Tu aimerais bien en faire plus ? Quand tu as un business qui tourne, tu dis toujours que tu as envie d'en faire plus ? C'est un modèle de création de contenu qui repose sur la qualité, on va dire. C'est-à-dire que et c'est dicté également par ce qu'attendent bien évidemment. c'est dicté parce qu'attendent les gens sur ce genre de vidéos. Mais on va dire que les vidéos de restauration, alors je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, mais c'est que c'est qu'en fait les 30 personnes dont je parlais sur YouTube, en fait, c'est un accord tacite que tout le monde essaie de faire les meilleures vidéos possibles et qu'il n'y a personne qui fait de la quantité et non de la qualité et donc quand tu vises la qualité, il faut du temps pour produire ces vidéos-là et donc ça peut prendre du temps entre si tu prends une semaine dans l'atelier, une semaine de post-production et puis quelques aléas toujours, ça fait un peu plus de deux semaines par vidéo. mais c'est un modèle comme un autre, il pourrait y avoir des modèles avec une production supérieure et une qualité dégradée, ça pourrait fonctionner très bien également je pense, mais le choix que j'ai fait, il était plutôt sur la qualité. C'est quoi le process, la naissance d'une vidéo ? En gros, tu fais des brocantes, tu essaies de trouver des objets à restaurer, tu parcours la France, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Combien de temps est-ce que tu passes sur la restauration versus le montage ? Tu peux nous raconter un petit peu tout ça ? Alors, tout commence par trouver un bon sujet de vidéo donc en fait, déjà je trouve un objet donc comment trouver un objet ? Donc il y a bien évidemment ceux qui me sont proposés tous les jours par les abonnés, c'est parfois une bonne idée mais c'est souvent très compliqué à mettre à neuf parce que c'est des objets lourds à transporter, que les abonnés souvent ne se rendent pas réellement compte quels sont les vrais critères qu'il faut sur un objet pour que ça fasse une bonne vidéo. Donc au final, comme je vous ai dit, 16 projets en 2021, ce n'est pas très compliqué de les sourcer moi-même. Il y a une mine d'or sur le bon coin, on peut trouver tout ce qu'on veut. Il y a des collectionneurs où je peux aller prendre 10 projets d'un coup, etc. Et donc tout commence par là, trouver un projet. Et donc, quels sont les bons critères pour qu'un objet fonctionne sur les réseaux ? Au départ, quand j'étais uniquement sur YouTube, c'était prendre, donc c'est la miniature. Vous êtes bien évidemment au courant que YouTube, c'est très miniature-based. Et donc en gros, il fallait un objet un petit peu aplati pour qu'il remplisse bien la miniature. là où maintenant on fait du contenu vertical, ça reverse un petit peu le truc et donc on essaie de trouver des objets un petit peu verticaux dans la mesure où on va d'abord shooter en 16 neuvième et après découper une bande verticale au milieu. Il faut que l'objet ne soit pas hyper large. Il ne faut pas de motorisation, pas d'électricité et bien rouillé bien évidemment parce que les gens ils aiment bien. En fait, ce qui les intéresse, c'est le différentiel entre, c'est le delta entre l'objet de base et l'objet final. Plus il est moche au départ et plus il est beau à la fin, plus c'est ça qui les rend, c'est ça le côté satisfaisant d'ouïe. Toi, parfois, tu achètes un objet que tu aimes beaucoup et quand tu y crois, tu dis que c'est un bon projet mais tu te dis il n'est pas assez rouillé. Tu le mets dans le jardin et ça prend la pluie et après tu te dis ok c'est bon là c'est assez rouillé ou non tu... Alors, déjà, il y a pas mal de retouches photos où tu peux faire des choses et puis ouais, tu grattes un peu ça fait ressortir un petit peu la rouille et tout ça. C'est du maquillage donc oui, c'est totalement fait. Et donc tu mets combien de temps à une restauration ? Ça dure combien de temps ? Alors, toujours pareil, ça dépend du projet mais on va dire que c'est jamais jamais moins de jamais moins de 4 jours de travail on va dire purement manuel. Ça peut monter jusqu'à jusqu'à 7, 8, 9 jours des fois. Ça s'est arrivé pour certains projets et ensuite il y a la partie montage donc où je travaille avec Vincent et donc là il y a facilement 3 jours bien remplis de montage puis après la publication. voilà. Et Vincent donc c'est un monteur qui t'accompagne ? Ouais, en freelance. Quand est-ce que t'as commencé à travailler avec lui ? Parce que tu étais tout seul au début ? ouais, je faisais tout tout seul. J'ai commencé à travailler avec lui ça devait être mi-2020 peut-être relativement rapidement. On a commencé à travailler ensemble et donc maintenant il sait parfaitement ce dont on a besoin surtout en fait le montage de ses vidéos il n'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas d'effet il n'y a rien de très compliqué c'est de la sélection en fait donc en fait c'est créer un rythme intéressant pour que pour qu'il n'y ait pas de pour que les gens restent restent et regardent la vidéo donc donc il est il est il est au top sur 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 cette création de rythme on va dire quoi parce que si le travail manuel ça prend 4, 5 voire 7, 8 jours tu dois avoir combien d'heures de rush à la fin à donner à Vincent le travail de sélection il doit être énorme pour arriver à une vidéo qui fait au mieux 10, 20 minutes et au pire une minute sur TikTok alors la toute dernière vidéo c'était 93 gigas de rush et il devait y avoir plus de 2h30 de rush quelque chose comme ça voire plus il faut savoir que on fait extrêmement attention à ce qu'on filme parce que c'est plus simple de ne pas filmer quelque chose plutôt que après de le coter au montage donc on essaie de vraiment vraiment garder l'essentiel donc en fait on va dire que plus on est bon et moins il y a de rush et plus il y a de rush utile on va dire voilà et j'imagine qu'avec l'expérience t'as appris et t'as compris quels étaient les trucs importants à filmer et à pas gâcher du temps ouais ouais bien sûr l'espace de carte SD on va dire à filmer des trucs c'est ça pas utile voilà c'est vrai qu'on apprend et donc on sait très bien qu'il y a certains process qui sont clés qui sont très 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 satisfaisants à regarder quand d'autres on peut accélérer et passer plus vite quoi ok et encore aujourd'hui ça t'arrive de bosser avec ton père on voit parfois sur certaines de tes vidéos les mains qui ne sont pas celles d'un mec de je sais pas qui a l'acheté à 28-30 ans ça t'arrive encore de bosser avec lui ? ouais ouais bien sûr on bosse régulièrement ensemble c'est donc toujours sur un modèle de freelance donc lui il a son job à côté il fait ça plus lui c'est vraiment son plaisir et t'as un autre collaborateur qui s'appelle Avril ouais qui joue un rôle très important auprès de ta communauté tu peux nous en dire plus ouais donc Avril c'est le chat tout simplement et donc en fait la toute première fois où il est apparu sur une vidéo c'était pas souhaité c'est à dire qu'il se baladait par là il arrive sur l'établi il regarde un petit peu et il se dit mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe ici au montage j'avais compris que ça pouvait être sympa et donc je l'avais laissé et très rapidement les gens c'est devenu un petit peu la mascotte de la chaîne c'est c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît surtout sur une chaîne complètement désincarnée comme la mienne où en fait les gens c'est pas un secret mais les gens engagent beaucoup plus avec des avec des avec des personnes qu'avec avec pas de personnes et donc donc avoir cette petite touche de vie ça plaît beaucoup et ouais les gens en parlent souvent voilà donc ouais des fois on la pâte avec des croquettes pour qu'ils viennent sur la vidéo et qu'ils montent le bout de son nez il faudrait rebondir sur ce que t'as dit sur les le fait que les gens engagent moins avec une chaîne dont on ne voit pas le créateur du moins on ne voit pas son visage c'est quoi selon toi donc il y a énormément d'avantages à ça la partie internationalisation t'en as parlé un petit peu c'est quoi les inconvénients selon toi de justement pas se montrer sur sur youtube alors les inconvénients de pas se montrer sur youtube donc donc c'est un engagement moindre ça c'est évident ça se ressent aussi dans les chiffres si on prend par exemple le ratio nombre de vues nombre d'abonnés sur youtube moi j'ai un ratio qui est pas très bon c'est à dire que 200 je crois qu'en cumulé on doit avoir 230 ou 240 millions de vues sur youtube pour 900 000 abonnés c'est pas c'est pas énorme en facecam avec 230 millions de vues très régulièrement les mecs ont plusieurs millions d'abonnés donc il y a un manque d'engagement ça c'est le premier le premier le premier inconvénient que je vois il y a également que les marques les marques se voient moins travailler avec le modèle du youtuber en fait c'est un modèle de facecam donc en fait elles se voient moins travailler avec avec quelqu'un qui montre pas son visage ça c'est évident donc niveau pour un aspect business ça peut ça peut peut y avoir un manque d'opportunités là dessus alors c'est pas directement le fait de de pas montrer son visage mais le fait de pas montrer son visage et de pas parler crée une audience mondiale et donc en fait quand on présente des chiffres à une marque elle a du mal à se projeter elle a du mal à se projeter sur mais attendez moi je n'ai rien à faire que vous ayez 10% de 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 brésiliens 10% de russes et 25% d'américains donc ça peut ça peut ça peut ça c'est un autre inconvénient vous en voyez vous ? je pourrais vous dire tu peux tu as des chiffres justement sur ton audience un petit peu que tu peux nous partager d'où ils viennent parce que c'est des chiffres réels ce que tu as donné 25% d'américains ouais ouais c'est totalement c'est totalement réel ouais alors ouais bien évidemment elle est toquée à la porte d'un d'un Leroy Merlin pour leur dire je fais un placement de produit sur une nouvelle visseuse ou je sais pas quoi ils sont peut-être moins chauds parce qu'ils vont se dire en fait les français qu'on veut toucher c'est que je sais pas combien c'est d'ailleurs peut-être 10% de ton audience aussi c'est ça mais alors alors là où je vais revenir sur les chiffres mais là où c'est quand même dommage c'est que certes les français ça représente que 2 ou 3% de mon audience mais en fait c'est 2 ou 3% sur une vidéo de 2, 3, 4 millions ben en fait c'est quand même déjà quelque chose ça représente non négligeable donc ça pourrait représenter quelque chose et là où il y a une barrière psychologique et mentale qui fait qu'en fait on le considère pas quoi mais à l'inverse du coup est-ce que toi tu ferais ce genre de partenariat parce que du coup tu présenterais peut-être un produit une marque française ou peu importe le pays mais ça veut dire que si t'as que 2% de français ben en fait t'as 98% de ton audience qui va se dire ben c'est quoi ce produit qui nous présente je peux même pas l'acheter ben ouais t'as entièrement raison non ben je le ferai pas en fait voilà donc voilà ça c'est vraiment les inconvénients de cette audience globalisée il y a aussi beaucoup d'avantages et donc si vous voulez revenir sur les chiffres il y a quelque chose d'assez intéressant c'est à dire que il y a une tendance qui se dégage c'est que donc sur Youtube il y a une grosse différence on va dire entre Youtube où le choix du contenu se fait par par un clic sur un titre et une miniature versus toutes les autres plateformes où on est sur de l'autoplay et c'est à dire que le spectateur est confronté à du contenu et en fait c'est de par les premières secondes du contenu qui va décider s'il continue à regarder la vidéo ou pas et en fait donc en termes de nationalité c'est pareil entre Youtube Facebook et les autres plateformes on va dire que c'est à peu près 25% d'Américains 25% d'Européens 10% de Russes 10% d'Indiens 10% de Brésiliens ça c'est les top nationalités mais il y a une grosse différence qui se fait sur le genre c'est à dire que sur Youtube j'ai à peu près 80-85% d'hommes là où sur les autres plateformes où c'est de l'autoplay on monte à on monte à 50-50 en fait entre hommes-femmes intéressant donc en fait ça veut dire que les femmes ne penseraient pas qu'elles pourraient apprécier ce contenu sur Youtube mais quand elles sont confrontées sur d'autres plateformes elles le regardent voilà c'est intéressant et du coup la vidéo pour un même projet tu vas partager deux versions légèrement différentes selon Facebook et Youtube peut-être l'intro n'est pas la même tu t'adaptes au code sur Facebook comment tu réfléchis à ça ? c'est c'est exactement ça donc en fait bon déjà la première différence est sur le format c'est-à-dire que sur Youtube il y a très peu de Youtubers qui osent publier du format vertical parce que parce qu'il se ferait il se ferait lâcher et que c'est pas c'est pas assumé donc tout le monde publie en 16-9ème en paysage donc ça c'est la première chose à faire là où sur les autres plateformes le contenu est vu sur mobile mobile vertical donc en fait il faut aller vers du vertical donc la toute première chose que je fais c'est passer de paysage à vertical en découpant une bande au milieu de la vidéo donc on perd de l'information bien évidemment mais on arrive à faire quelque chose de vertical et après bien évidemment là où Youtube la personne a cliqué s'est tapé trois pubs non skippables et commence à regarder la vidéo bon on va dire qu'elle est ultra engagée et elle va regarder la vidéo et on peut se permettre de garder quelques longueurs il y en a qui se permettent de mettre des placements de produits des intros dès le début de la vidéo avec des résultats tout à fait corrects sur une plateforme où c'est de l'autoplay il faut engager le spectateur d'entrée et donc il faut aller de suite vers de l'action donc on ferait de ces actions 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 voilà ok et donc en fait voilà pour l'autoplay on essaie d'avoir une première image qui donne qui soit quelque chose d'intéressant à regarder bien évidemment ça paraît j'enfonce une porte ouverte mais aussi qu'il soit un petit peu un plan large pour qu'en fait le viewer comprenne de ce dont il s'agit c'est à dire l'objet dans sa globalité quelque chose comme ça pas non plus trop court histoire qu'il essaie de 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 comprendre un petit peu son cerveau ait le temps de comprendre ce qui va se passer et et voilà c'est ça et ça c'est sur tiktok sur facebook sur snapchat sur instagram c'est quoi le plan de trois secondes ou tu dirais un peu plus en général comment tu vois ça au montagne ouais de trois secondes c'est déjà un plan long de trois secondes voilà et après tu repars au début de la restauration alors non une sorte de petit teaser pas de petit teaser pas de petit teaser juste la toute première image ça peut être moi ce que j'aime bien c'est que ça soit de l'action donc c'est à dire que ça soit déjà une déjà du démontage mais qu'on voit l'objet dans sa globalité d'accord voilà donc c'est et de l'action et une mise en contexte ok tu vois ouais du coup tu comprends avec l'action que si tu dévisses un boulon potentiellement tu vas en dévisser d'autres tu vas tu vas voilà c'est ça t'as je trouve une pour revenir sur l'aspect monétisation etc c'est assez rare assez unique en fait de voir des youtubeurs qui se disent bah moi en fait je vis des revenus des plateformes publicitaires que ce soit facebook ou youtube le discours dans l'écosystème souvent c'est de dire bon bah la youtube money comme on dit c'est cool t'auras peut-être entre guillemets ça va mettre du beurre dans les épinards mais compte pas trop sur ça pour vivre et d'ailleurs c'est pour ça que quasi tous les youtubeurs font des placements de produits ont des partenariats ont des sponsors tout ce que tu veux donc en gros toi ton message c'est de dire que c'est possible de vivre de bien vivre d'avoir généré suffisamment de revenus grâce aux plateformes uniquement en fonction de tes vues est-ce que c'est réalisable uniquement parce que toi tu as une audience internationale qui va faire facilement des dizaines de millions de vues est-ce que c'est un peu ton unicité en ce sens là ou est-ce que tu penses que c'est aussi possible pour d'autres créateurs de vraiment vivre uniquement de AdSense et des programmes Facebook oui je pense que c'est possible il faut faire les vues qui suivent bien évidemment donc il y a ce sujet après il y a énormément de créateurs il me semble qui de youtubeurs qui qui aiment dire qu'en fait ils ne se reposent pas sur AdSense etc mais qui au final sans AdSense ça serait quand même compliqué donc il faut être un peu à mon sens un peu d'honnêteté là-dessus et de deux c'est possible si elle est vue qu'ils suivent tout simplement mais après c'est aussi c'est aussi un frein en fait parce que c'est absolument ce qu'il faut faire et c'est génial d'à partir du moment où on a une audience d'arriver à la monétiser avec des avec des des produits en propre des placements de produits etc mais si en fait on a des revenus bons voire très bons sur les les programmes de monétisation des plateformes en fait ça ne pousse pas en fait à se casser la tête pour essayer de créer des produits et de diversifier son business model donc ça ça peut être aussi quelque chose quelque chose de dommage voilà et ce qui est mon cas il y a certaines mauvaises langues pourraient dire que ça peut être risqué de te reposer uniquement sur entre guillemets le bon vouloir des plateformes de Youtube de Facebook de Snap qui te qui te financent qui te payent pour ton contenu est-ce que tu t'es déjà dit ça de une est-ce que tu t'es déjà dit il faut que je trouve des moyens pour monétiser mon activité autre que que les revenus de la plateforme alors déjà déjà je me repose pas sur 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 ces sur sur ces revenus-là se reposer à mon sens ça serait dire non mais j'ai pas besoin de plus et j'accepte que le modèle économique il est là et pas et pas autre part alors que moi je je réfléchis pour essayer de de faire des nouvelles choses et de créer des produits qui pourraient faire sens pour une communauté comme la mienne ça c'est ça c'est c'est la première chose à dire donc je me repose pas c'est je suis sur la je suis sur le qui-vive là-dessus et après oui alors bien évidemment on va on va pas spoiler nos nos auditeurs on avait un projet ensemble de création de donc en fait j'avais j'utilise dans mes vidéos une quantité non négligeable de de WD40 c'est un dégrippant qui permet de de lubrifier de dévisser de de dégripper et donc en fait je m'étais je m'étais dit que ça serait une super idée de créer une marque en propre possiblement qu'on pourrait mettre en avant dans chacune des vidéos quoi donc donc voilà c'est là où on avait imaginé fluide c'est comme ça qu'on s'est rencontré c'était quoi il y a un an et demi maintenant un truc comme ça je crois on avait commencé à bosser ensemble et tu peux nous en dire plus sur peut-être sur sur le projet sur les étapes qu'on a qu'on a essayé d'accomplir où est-ce qu'on en a été etc ouais mais en fait déjà la première chose importante moi je trouve que qu'on s'est rendu compte c'est que c'est qu'en fait moi je suis créateur de contenu créer un nouveau produit pour sa communauté c'est changer de métier et c'est surtout en rajouter un à ce qu'on fait déjà ça c'est la première chose à dire donc c'est c'est pas facile et de deux et de deux ouais en fait c'est aussi c'est aussi ça les créateurs se font très souvent accompagner parce qu'en fait ils n'ont pas toute cette vision des problèmes et des enjeux que peuvent représenter la création d'un produit et moi le premier et donc par exemple on s'était rendu compte on s'était rendu compte que une audience très globalisée c'est à dire que si on veut se lancer en Europe ça passe si on veut à minima faire Etats-Unis et Europe ça devient très très compliqué surtout sur des produits comme les produits qu'on avait imaginé des aérosols transporter des produits comme ça depuis l'Europe vers les Etats-Unis les barrières douanières enfin pas douanières mais surtout de sécurité etc ça devient très compliqué en fait voilà et donc c'est pour ça c'est pour ça qu'on l'a laissé en stand-by je sais pas je sais pas ce que vous en pensez c'est pas forcément arrêté les cartons sont toujours remplis de tous les croquis les étiquettes qu'on avait designé etc mais peut-être effectivement un jour ça reprendra mais c'est vrai que en fait il y a pas mal de corrige-moi si je me trompe mais je pense qu'il y a pas mal de youtubeurs de créateurs qui se disent ah j'aimerais bien lancer mon produit me diversifier quelque part passer de la casquette de créateurs à celle d'entrepreneurs mais c'est vrai qu'il y a souvent pas mal d'aspects d'un business comme celui-là qui sont peut-être parfois sous-estimés ou même pas du tout estimés parfois et clairement il y a plein de trucs dont on s'est rendu compte sur le chemin qui ont fait que c'était pas si facile et comme tu dis pas mal de créateurs sont accompagnés je pense à la partie distribution logistique notamment qui est très dur à gérer solo surtout quand on a une audience internationale comme la tienne faut pas sous-estimer le lancement d'une marque parce que souvent on se dit je fais mes t-shirts je les vends sur mon site internet je les envoie depuis mon garage et c'est fini mais en fait t'as le SAV t'as les douanes t'as les envoies à l'étranger la logistique coûte un bras et souvent c'est une très grosse partie de tes coûts tu dois gérer ton site internet t'as des stocks t'as des défauts produits enfin il y a tellement de problématiques qu'on je pense on sous-estime au début et t'as beaucoup de créateurs qui doivent se dire ça donc d'où l'importance de se faire accompagner après le message c'est pas non plus créateur ne lancez pas votre marque parce que quand t'es créateur toi t'as donné un bon exemple là t'as fait des milliards de vues pour WD40 gratuitement entre guillemets donc si vous nous entendez WD40 envoyez un petit chèque à Martin mais ton leverage est incroyable parce que demain tu changes le WD40 et t'as son propre produit c'est un produit qui a une visibilité incroyable là où pour les marques le plus difficile c'est de créer une communauté et de mettre un produit face à cette communauté toi t'as déjà la communauté et t'as déjà l'audience massive donc il y a plein de lancements de produits qui peuvent faire sens il y a plein de créateurs qui ont démontré que c'était super intéressant mais il y a aussi plein de considérations à garder en tête c'est pas forcément très facile donc bravo aux créateurs qui ont réussi à faire ça c'est vraiment bien joué et je pense que le modèle vers lequel on va aller c'est de plus en plus de marques qui s'achètent un visage en fait avec un créateur soit en l'associant au projet au capital du projet soit il faut vraiment que le créateur soit ultra engagé et en fait le créateur va dire que c'est sa marque dans l'esprit dans l'imaginaire de tout le monde ça va être la marque de ce créateur sauf qu'en fait derrière c'est d'autres personnes d'autres entrepreneurs qui montent cette marque et qu'ils font pour le créateur parce qu'en fait le créateur à partir du moment où il arrête d'être un créateur de contenu que ça soit pour la marque qu'il a supposément créé ou pour lui il change de métier et ça c'est pas facile c'est clair tu tu spoiles un peu peut-être ce que tu prépares sur les prochaines années tu peux nous en dire un petit peu plus sans donner trop d'informations mais toi comment est-ce que tu penses au futur de LADB bah alors déjà moi je me déjà je me régale de faire de faire ce que je fais c'est déjà la première chose donc j'ai j'ai un projet entrepreneurial toujours dans le toujours dans le dans le dans le dans le domaine des réseaux sociaux et de la distribution de contenu que sur lequel je me suis lancé qui n'a rien à voir avec LADB mais qui me prend pas mal de temps mais bien évidemment je continue je continue LADB et le développement de cette marque alors moi je pense que ça je pense que il y aurait le potentiel en fait pour créer une marque globale de de création de contenu de contenu que je juge qualitatif sur du du DIY donc de l'artisanat donc en fait pour le moment il y a LADB restauration qui est présent il pourrait y par exemple il va y avoir LADB création de meubles LADB tournage sur bois LADB il y a des sous-verticales dans le milieu du DIY sur YouTube assez 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 importante il y aurait de la place pour mettre à profit ces compétences de création de contenu sur d'autres verticales donc augmenter la production de contenu ça serait vraiment vraiment un enjeu ça serait vraiment top que ça soit et sur LADB restauration et sur les autres produire plus tout simplement et bien évidemment il y a toujours quelque chose qui me turlupine c'est tous ces gens qui regardent alors on a dit que les gens regardaient ce contenu pour se détendre sur le côté satisfaisant etc mais il y a quand même une part non négligeable de gens qui se disent ouais j'aimerais bien apprendre c'est sympa ou même qui se disent il faut que je fasse pareil j'ai envie de reproduire la preuve la preuve et donc en fait je reçois quand même pas mal de demandes de conseils de bref je vois que les gens ont envie d'en apprendre un peu plus et ont totalement confiance en notre capacité à restaurer des objets et sur là dessus quoi donc déjà on a fait le pas de convaincre notre audience c'est pour ça que j'ai toujours en tête de créer une sorte de programme peut-être même physique où il y aurait la possibilité de donc peut-être une formation d'apprendre à restaurer des objets du choix de l'objet quels sont les bons objets à restaurer quels sont les mauvais quelles sont les problématiques comment démarrer etc etc et peut-être pourquoi même accompagner pourquoi pas accompagner ça de alors ça c'est vraiment embryonnaire c'est vraiment pas quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi mais de de programme sur 2-3 jours où les gens pourraient venir avec leur objet ou en choisir un et venir restaurer et apprendre à faire ça je pense que le vrai la vraie la vraie finalité de LADB c'est quand même c'est quand même c'est quand même ça d'arriver à à ce que des gens soient reproduits chez eux soit apprennent soit soit inspirés à faire quelque chose de leur main quoi tu as déjà essayé de faire des vidéos qui ont rien à voir avec la restauration je pense à le mec que tu connais TC Tube j'ai vu qu'il avait lancé une chaîne cooking je crois où il fait des vidéos de recettes de cuisine etc tu as déjà toi essayé de partir dans des directions complètement différentes en me disant en fait je sais faire des vidéos belles sur Youtube qui marchent bien je sais faire de la restauration potentiellement je sais faire autre chose tu as déjà essayé ? alors non je n'ai jamais essayé parce que je suis assez clair sur le fait que en fait on se dit ouais j'ai une chaîne de restauration je pourrais très bien en avoir une autre une autre de quoi que ce soit mais en fait le temps que tu vas dédier à créer cette vidéo pour l'autre chaîne tu ne l'auras pas créé à dédier ta vidéo pour ta chaîne originale et donc au final c'est un manque à gagner alors qu'au départ tu pensais créer un revenu supplémentaire et donc en fait pour moi il y a une erreur qui se crée là par contre par contre si ça se faisait il faudrait se faire accompagner et arriver à créer du contenu supplémentaire sans toucher à la chaîne initiale il faudrait que tu deviens limite un groupe média recruté du monde qui se dédie à ses projets etc voilà et donc en fait c'est là où créer du contenu non incarné et intéressant c'est à dire que si par exemple moi les gens regardaient mes vidéos pour mon visage ou ma personnalité ça c'est très compliqué et c'est ça va être très compliqué de on va dire de scaler la création de contenu à ce niveau là là où par exemple si on prend deux exemples les médias comme Tasty Tastemade on voit rarement les gens ou alors ils parlent très rarement ou alors ils ont attendu très longtemps avant d'avoir une marque très installée avant de le faire et là où des youtubeurs en fait restent youtubeurs et pourront pas en fait scaler leur contenu si tout dépend de leur personne d'ailleurs c'est enfin je sais que vous avez bien évidemment abordé le sujet mais c'est là on voit que par exemple Hugo Descript son média s'appelle comme comme lui alors c'est ça fonctionne très bien c'est super mais on voit très bien qu'il a à coeur de qui est d'autres personnes autres que lui qui présente son son mini JT tous les soirs pour en fait habituer sa communauté à une à une à une à une onde enfin pour se détacher de la dépendance de la dépendance de sa personne quoi ce qui est plutôt fait habilement ouais il a lancé Mashup d'ailleurs aussi une nouvelle émission sur Twitch qui est du coup Mashup by Hugo Descript mais ça reste Mashup par quelqu'un et potentiellement demain se présenter par quelqu'un d'autre et ça continue de tourner on a beaucoup parlé de Facebook j'imagine je pense en tout cas dans notre entourage on a souvent des gens qui nous disent what Facebook ça existe toujours il y a des gens qui regardent des vidéos sur Facebook toi tu nous as démontré que Facebook pouvait même avoir une échelle et une force de frappe plus importante que YouTube en termes de vue et d'audience touchée comment ça t'est venu l'idée de te lancer sur Facebook est-ce que tu t'es dit quelqu'un t'en a parlé tu consommais du contenu sur Facebook alors je consommais pas du tout de contenu sur Facebook c'est ce fameux groupe WhatsApp où on est une dizaine il y a un gars donc Rescue & Restore un américain qui nous dit les gars je viens de voir qu'il y a un programme de monétisation sur Facebook je commence à publier mes vidéos et j'y vais à fond et donc il l'a fait avec succès et donc de là on s'est tous dit qu'il fallait qu'en fait on a compris que la diffusion d'une marque parce qu'en fait une chaîne YouTube c'est une marque c'est un média c'est un petit média c'est une marque la diffusion d'une marque à partir du moment où on avait plusieurs canaux il fallait les utiliser tous et donc on s'est mis à publier sur Facebook et donc à consommer moi sur ce jour ce que j'ai fait c'est que j'ai consommé beaucoup de contenu sur Facebook Watch pour essayer de voir en fait quels étaient les petits codes de réussite de ceux qui arrivaient à le faire et en fait et en fait et en fait à partir de là j'ai modifié mon contenu pour se lancer sur Facebook et au bout de toujours pareil le temps que l'algorithme comprenne un petit peu ce qui se passe etc après il y a eu un lancement voilà Est-ce que tu penses que pour des créateurs qui ont une audience française qui est peut-être déjà un peu plus limitée c'est intéressant de se lancer sur Facebook aujourd'hui ? Tout le monde dit Facebook c'est ringard Facebook c'est une plateforme de vieux alors certes je pense que la moyenne d'âge est légèrement supérieure à toutes les autres plateformes mais ben c'est pas parce que ces populations sont un petit peu plus plus âgées qu'il faudrait pas les targeter pour la création pour son contenu et de deux Facebook je crois que c'est quand même 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels donc quand tu crées du contenu c'est quand même bête de se priver d'une plateforme où il y a 3 milliards de personnes qui vont tous les mois quoi donc donc ouais moi je considère que tout créateur de contenu devrait publier partout où il le peut s'il en a les possibilités matérielles et logistiques bien évidemment et au bout d'un moment il y a aussi un nombre d'heures dans la journée mais au tout départ c'est ça quoi est-ce que ce serait pas l'heure de l'apéritif Armand le petit goûter de midi fresque on t'a préparé une petite surprise Martin qui t'es pas dans la préparation qu'on t'a envoyé Armand c'est Armand s'est cassé la tête hier soir avant hier soir à faire des fortune cookies je sais pas si tu vois ce que c'est des petits gâteaux chinois avec des petits papiers à l'intérieur c'est pas des space cookies non t'inquiète pas on a été sages mais du coup je te laisse te servir il y a des il y a des questions à l'intérieur d'accord ah oui je comprends des questions auxquelles on te oula on te laissera répondre donc désolé s'il y en a quelques-uns qui sont cassés qui ont spoilé les first batch t'es pas obligé de les manger hop j'envoie un là tu vois il est déjà cassé en deux alors qu'est-ce que c'est ton plus gros flop mon plus gros flop mon plus gros flop qu'est-ce qu'on pourrait dire mon plus gros flop une première vidéo qui fait 50 000 vues et qui te lance il n'y a pas de est-ce que t'as déjà eu des flops bien évidemment qu'il y a eu des flops après après la première chose à dire c'est qu'on publie uniquement si on est quand même satisfait du résultat on publie pas on publie pas n'importe quoi mais mon plus gros flop sur les réseaux on va dire on va dire que ça peut ça peut être il y avait une vidéo il y avait une vidéo où en fait je crois que ça devait être peut-être la 12 ou 13ème vidéo peut-être un peu plus où en fait on tombe un petit peu aussi dans la routine et on croit que on croit qu'on que c'est bon c'est lancé et qu'on va faire ça toute sa vie et qu'on n'a plus rien plus rien à apprendre et en fait ouais j'avais un peu un peu un peu passé rapidement sur certaines étapes encore c'était enfin ça restait quand même ça restait quand même pas mal et je me rappelle que j'avais pas mal de mauvais commentaires qui disaient ouais les gars il faut reprenez-vous reprenez-vous etc et en fait c'est super intéressant parce que certes il y a une communauté qui est engagée qui aime tes vidéos et tout mais en fait le premier jour où tu vas les décevoir ben ils te le feront pas et ils vont passer au suivant etc et même si on va dire que t'es un youtubeur trop installé pour qu'il commente négativement sur tes vidéos etc ben en fait ils vont juste moins regarder tes vidéos et en fait c'est c'est super intéressant de se dire que je parlais de course à l'armement tout à l'heure ben la qualité tend à augmenter de vidéo en vidéo et tant qu'il y aura et en fait si tu n'augmentes pas ta qualité il y aura quelqu'un qui va le faire pour toi et donc les gens vont regarder ces vidéos-là ils vont plus regarder les tiennes donc en fait t'es un peu condamné à toujours aller vers du mieux quoi voilà on vient de se faire interromp par comment on appelle ça un déblayeur une espèce d'énorme souffleuse pour bouger les les feuilles juste à côté de la pièce le truc qu'on n'aurait pas pu prévoir c'est terrible du coup Martin la question avant qu'on soit interrompu par les forces extérieures c'était de te demander est-ce que t'en as déjà eu marre de faire des vidéos sur Youtube pour ta chaîne est-ce que t'as déjà envie de tout plaquer et de partir faire autre chose alors arrêter vraiment non parce que en fait donc comme je vous disais c'est vrai qu'en fait le modèle du Youtubeur qui est chez lui qui fait ses vidéos il est quand même incroyable dans le sens où bon t'es entrepreneur donc t'as pas de patron tu rendes compte à personne mais t'as également pas de client et ça c'est quand même c'est quand même un modèle que je vous disais je chéris au quotidien et que je donc je me rends compte la force donc non pas envie d'arrêter après besoin d'évoluer de changer je pense que tout le monde a besoin d'évoluer de changer ne serait-ce que pas pour pas tourner en rond donc le projet entrepreneur dont je vous parlais en fait partie c'est pour ça que là j'ai un nouveau défi mais bien évidemment je continue ma chaîne et envie d'apprendre de nouvelles techniques d'implémenter des nouvelles choses sur le contenu d'attaquer des nouvelles plateformes de trouver des nouveaux aspects tout simplement ça c'est très important je pense que à partir du moment où tu si par exemple je me disais bon là sur le modèle où je suis je fais mes vidéos et rien de plus c'est ça qui te pousse à en fait péter un câble et vouloir arrêter c'est il faut toujours être toujours être dans l'action dans le mouvement ok t'avais une question tu veux nous piocher un deuxième non j'ai pas de question par rapport à ça moi j'ai une question pas par rapport à ça pour parler d'un autre sujet un truc qu'on voulait aborder qu'on a oublié c'est de te dire en fait t'as commencé par une chaîne qui était très anonyme où tu te montrais pas du tout et on a eu l'impression que depuis quelques mois voire plus t'as un peu changé par rapport à ça si on dit pas de bêtises t'es passé sur sur Konbini ou tu vas passer sur Konbini t'essayes de commencer à te montrer un peu plus est-ce que tu peux nous expliquer bah pourquoi ce qui s'est passé dans ta tête et quels sont un peu tes plans par rapport à ça ouais bien évidemment alors bon déjà la réponse elle est pas très compliquée au tout départ on t'invite pas tout simplement on t'invite pas il faut avoir démontré quelque chose pour un minima être invité quelque part je pense également que ça rejoint encore une fois le fait que mon contenu soit non incarné c'est à dire qu'on a plus tendance à inviter des personnes plutôt que des des créateurs anonymes ceci dit oui oui j'ai fait un article à Konbini et une interview et 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 donc voilà ouais ça me pose pas de problème de parler de tout l'aspect business tout l'aspect créateur de création de contenu parce que ça m'intéressait énormément et puis il y a aussi pour revenir un petit peu sur pourquoi peut-être que je le faisais pas au départ au tout départ on m'avait on m'avait on m'avait invité pour une interview sur Néo c'est un média et je m'en sentais peut-être pas la légitimité au tout départ et passer le temps faisant et et les résultats aidants ben là c'est bon voilà je suis très content de parler de de ma chaîne est-ce que d'une certaine manière tu cherches à te faire connaître aussi pour te faire connaître auprès d'autres créateurs et peut-être rentrer en contact un peu avec ce monde là ou pas du tout alors me faire connaître non j'ai vraiment pas de pas de je cherche pas la fame j'ai pas de notoriété ou de fame à poursuivre vraiment zéro 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 de ce niveau là mais juste faire des choses nouvelles au quotidien participer à un podcast voilà c'est intéressant et je saisis l'opportunité de le faire quoi voilà donc merci de passer de l'autre côté de la caméra pour notre podcast on est privilégié avec plaisir on est très heureux de t'avoir avec nous merci est-ce que c'est le moment d'un deuxième cookie peut-être tu n'es pas obligé de le manger mais allez c'est parti tiens je le vois montant d'écran il fait très très mal celui-là bah vas-y t'as ton téléphone alors non moi j'ai fait le truc inverse c'est-à-dire que les gens l'activent pour pour que ça les fasse culpabiliser et qu'ils arrêtent moi je l'ai je l'ai coté je l'ai dit je veux pas avoir ce carnage je préfère de vivre je préfère faire faire l'autruche et éteindre ça mais on est à bien plus que plusieurs heures par jour je crois que la fois où j'avais regardé je crois que c'était 7 ou 8 heures ah ouais en même temps c'est ton job t'as l'excuse de dire oui mais c'est mon job tu fais de la veille ouais je fais de la veille concurrentielle ouais sur TikTok tu passes beaucoup de temps sur Youtube ou maintenant t'es vraiment dans l'algo TikTok bah déjà il y a un truc de base au tout début c'est que moi j'étais bien évidemment fan de Youtube comme je l'ai dit et à partir du moment où je suis devenu moi-même créateur que je comprenais les notions de vues de stratégie etc bah je pouvais plus regarder Youtube de la même façon et je regardais plus l'aspect qu'a voulu faire ce créateur plutôt que est-ce que ce contenu est divertissant et me plaît tu vois et ça m'a gâché mon expérience de Youtube parce que j'ai du mal à regarder une vidéo Youtube juste pour l'apprécier quoi tout simplement sans te poser de questions et décortiquer voilà tout simplement ouais je ne peux pas regarder une vidéo Youtube sans regarder les vues sans regarder le nombre de commentaires sans regarder fut un temps les likes dislike bref tout ça quoi donc en fait quand on dit veille concurrentielle un petit peu donc c'était ça ta question c'était plus sur non c'était ça mais est-ce que tu passes plus de temps maintenant sur TikTok du coup c'était plus sur Youtube ouais ouais je regarde énormément TikTok alors bon il y a beaucoup à dire je sais que vous en avez débattu enfin discuté un bon moment récemment mais oui moi je passe beaucoup de temps sur TikTok et sans réellement le chercher à le faire donc en fait mon temps d'attention est cannibalisé par TikTok et donc en fait j'imagine que si c'est le cas pour moi c'est le cas pour tout le monde et donc à ce titre là je pense que les formats courts et verticaux en autoplay vont devenir majoritaires mais pourquoi tu t'es lancé sur TikTok parce qu'au moment où tu t'es lancé les perspectives de monétisation elles sont pas intéressantes du tout pour toi ça te nécessite quand même de l'énergie supplémentaire alors l'énergie supplémentaire oui et non parce qu'une fois que je fais une version pour Facebook par exemple c'est vraiment quelques dizaines de minutes pour arriver à TikTok en plus pour la publication et puis voilà tu es créateur de contenu comme je l'ai dit tout à l'heure il faut essayer de diffuser sa marque où on peut TikTok vu la trajectoire que ça a eu et que ça a il faut y être donc bien sûr je suis présent sur TikTok et pour le jour où il y aura la modélisation comme ça on profitera de la modélisation au jour 1 par exemple je prépare le terme voilà mais tu vois tu vois par exemple une partie de ton audience YouTube qui t'a découvert sur TikTok tu arrives à voir ça ou pas trop il y a des transferts d'audience ou même entre Facebook et YouTube moi j'ai du mal à le quantifier j'ai du mal à le quantifier il y a quelques commentaires que j'ai vus par ci par là oui je t'ai découvert sur TikTok c'est vrai mais de là à dire que c'est que c'est que c'est vraiment viral enfin vraiment important j'ai pas les j'ai pas les les ressources pour le dire et le fait de pas les avoir veut peut-être dire que ça ne l'est pas en fait oui c'est tout simplement exactement surtout dans une une culture de l'autoplay où sur TikTok tu choisis pas vraiment ce que tu veux regarder donc t'as tendance à te laisser faire et te laisser faire en regardant ce que va te proposer l'algorithme et d'être un peu moins peut-être engagé avec ce créateur de dire ah bah j'ai vu cette vidéo je kiffe trop ce mec que je le follow je vais le follow sur YouTube sur Insta sur Facebook tu te dis tu c'est bon bah en fait j'ai aimé j'ai liké donc probablement que l'algo va pas m'ordonner d'autres si moi j'ai une question pour toi si t'étais si demain on te grand drame de ta vie on te supprime ta chaîne YouTube ton compte Facebook ton compte TikTok tout ça toutes tes vidéos et que tu devais recommencer de zéro sur les réseaux tu voulais reconstruire l'ADB from scratch qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu ferais différemment par rapport à ce qu'est-ce que tu as fait est-ce que tu as fait des erreurs peut-être que tu referais pas et la question sous-entendue en fait c'est s'il y a des créateurs des wannabes créateurs qui nous écoutent les conseils que tu distillerais bon alors déjà de un je change de nom ouais ça rejoint ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pourquoi l'ADB on n'en a pas parlé ouais alors l'ADB c'est l'atelier des bonhommes donc parce qu'au départ on le faisait avec mon père et donc en fait quand je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de français que les mecs essayaient de recommander ma chaîne mais qu'ils faisaient 8 fautes d'orthographe par mot et qu'en fait ils comprenaient rien j'ai pris l'acronyme et donc c'est l'ADB l'atelier des bonhommes donc ouais je change de nom ça ça me paraît évident parce qu'un nom dans la création d'une marque surtout en plus une marque média c'est primordial ça rejoint également ce qu'on disait au tout départ c'est que beaucoup de créateurs se lancent sans réellement savoir à quoi va ressembler ce qu'ils sont en train de faire et donc en fait ils n'ont pas toutes ces réflexions au tout départ c'est à dire que pour reprendre l'exemple de la boulangerie tu crées ta boulangerie tu te dis pas je vais m'appeler user23x32 et donc tu lui trouves un nom et tu sais exactement que tu auras besoin de que ça sera important alors que si tu te lances sur les réseaux tu commences à faire des vidéos et tu sais même pas pourquoi ben en fait le nom c'est un peu le dernier de tes soucis donc c'est pourtant la réflexion c'est important d'avoir cette pensée là après un nom ça peut changer également bien évidemment mais bon une fois que tu as les certifications et tout enfin bon c'est plus compliqué sinon je si je devais tout recommencer de zéro en fait la question elle est plus elle est elle est sur quel aspect sur quelle stratégie sur sur est-ce que j'irai plus vite enfin c'est la question elle est elle est volontairement large pour voir un peu où tu voudrais nous emmener mais je pense ouais effectivement à quelle stratégie de contenu tu voudrais mettre en place d'accord peut-être que le focus plateforme serait différent tu dis bah si demain je me lance on est en 2022 c'est TikTok par exemple qui va me donner de l'exposition plus que YouTube comme ça l'a été il y a 3-4 ans ouais en fait la question elle est vraiment orientée conseil pour quelqu'un qui voudrait le faire en fait plutôt non et ouais bien évidemment en fait moi ce que je ferais c'est que je créerais des moi j'ai c'est beaucoup de travail mais j'ai maintenant que je suis rodé sur l'exercice je ferais des vidéos longues et d'une vidéo longue je pourrais faire des versions plus courtes pour les autres réseaux je pourrais faire des shorts des réels des TikTok que je publierai que je découperai dans ma vidéo longue que je découperai partout je ferai un lancement global sur toutes les plateformes ça me paraît ça me paraît évident je ah oui quelque chose de très clair qui est très clair pour moi je serai beaucoup plus clair avec ma communauté d'entrée par exemple je donne un exemple si là je ne fais pas trop de placements de produits alors qu'on m'en propose c'est aussi parce que je sais que ma communauté ne va vraiment pas apprécier et que je n'ai pas envie de les décevoir c'est dommage parce que je parle de placements de produits en plein milieu des vidéos etc mais si demain je recréais une chaîne et qu'au jour 1 c'était assumé qu'il pouvait y avoir des placements de produits en fait c'est écrit un petit peu dans les statuts de la chaîne et donc c'est immuable voilà et donc ça je serai plus transparent et sur ce genre de choses par exemple vous voyez par exemple moi le fait qu'on soit deux à avoir nos mains sur les vidéos il y a des gens que ça dérange des spectateurs alors qu'en fait depuis le jour 1 ça a été comme ça et il n'y a pas de voilà c'est assumé il n'y a pas de il n'y a pas de loup de là-dessus voilà donc essayez de reproduire ça sur d'autres aspects comme être très transparent sur le fait qu'en fait c'est un business et pas et pas réellement la passion de créer du contenu quoi tu penses qu'il se passerait quoi si demain tu mettais un énorme placement de produits au milieu de tes vidéos tu perdrais des gens se désabonneraient la vidéo marcherait pas bien ouais en fait il y aurait un drop d'audience je pense et donc en fait ça enverrait un très mauvais signal à l'algorithme de watch time complètement complètement flingué donc la vidéo ferait beaucoup moins de vues et donc en fait s'il faut peut-être que si la vidéo était partie sur de très peut-être que la vidéo aurait fait énormément de vues et peut-être que même financièrement parlant en fait c'est peut-être pas une bonne stratégie au final d'inclure ce placement de produits bon ça on saura jamais mais il y a ça mais non honnêtement je pense qu'il n'y aurait pas réellement de soucis mais c'est juste que j'ai pas envie moi non plus de mettre un placement de produits qui n'a absolument rien à voir avec le contenu des vidéos mais c'est tout et en plus de ça t'as pas forcément l'intérêt financier comme tu dis à le faire bah si mais je veux dire il y a un risque financier on pourrait même on pourrait imaginer que peut-être ça serait pas 100% gagnant sur 100% des vidéos mais extrêmement dur d'y répondre ça impacte négativement ton nombre de vues qui est en fait ta source du principal c'est ça voilà exactement voilà mais t'as déjà essayé de discuter avec des annonceurs et de leur proposer de la publicité plus native typiquement utiliser un WD40 un peu en arrière-plan sans forcément faire un insert d'une minute où tu dis ce produit est excellent et en voici les vertus dans un autre registre je ouais j'ai contacté des marques etc et pour faire des placements natifs comme on dit mais ouais elles sont pas hyper réceptives au fait que ce soit pas du face caméra et au fait qu'il y ait trop de qui est trop de qui soit trop globalisé quoi voilà après il y en a certaines avec qui on a travaillé on peut travailler mais pas dans des proportions pas dans les proportions dans lesquelles théoriquement on devrait travailler quoi tu nous as partagé quand même des conseils je pense une mine d'or pour des créateurs qui veulent se lancer comment est-ce que toi tu restes alerte sur ce qui se passe sur la créateur économie je sais que tu t'aimes bien les mister beast tu regardes aussi ce qui se passe aux Etats-Unis et tout mais qui sont tes youtubeurs préférés ou quel type de contenu est-ce que tu regardes alors je vais dire un truc qui va choquer tout le monde mais moi je regarde beaucoup de vidéos de restauration je regarde énormément je suis complètement choqué là je suis c'est vrai mais je je sais pas j'adore ça encore et je les regarde tous les jours tous les soirs de tous mes concurrents je les regarde toutes une par une tu re-regardes toutes tes vidéos aussi ou pas non ça une fois qu'elle est sortie je la regarde plus jamais donc je regarde énormément de vidéos de DIY et sinon après après comment je me renseigne sur la créateur économie sur tout ça bah c'est plutôt comme on dit ouais bah en fait quand tu regardes les réseaux on a rigolé tout à l'heure mais oui c'est un peu de la veille en soi c'est un peu essayer de voir ce qui se passe etc mais voilà t'as des créateurs que tu kiffes des créateurs préférés en dehors de l'écosystème restauration des gens que t'as envie de recommander peut-être à nos auditeurs des créateurs très précis il y a un créateur aux Etats-Unis que j'ai trouvé qui avait qui avait attaqué sa chaîne YouTube d'une main de maître vous en avez parlé je sais c'est Erac alors lui je sais pas quelle était son expérience sur YouTube avant mais du jour 1 où il a fait ses vidéos il a il est arrivé avec une stratégie propre il a déroulé il a il a il a il a tout fracassé donc pour moi c'était pas sa première expérience sur sur YouTube et je trouve qu'il est en train de 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 monter en de faire quelque chose de très impressionnant voilà mais c'est vraiment l'exemple qui me vient là comme ça mais il y en a il y en a tellement si on te demande qui on devrait inviter sur le podcast est-ce que t'as quelqu'un qui te traverse l'esprit pour un prochain épisode alors vous c'est des créateurs français essentiellement après on est ouvert francophone serait bien je vais répondre différemment je trouve que ce qui serait important c'est ça serait vous votre podcast c'est le podcast de la créateur économie et ça serait vraiment d'envisager tous les aspects et toutes les briques de la créateur économie donc si par exemple vous pouviez je sais pas moi interviewer des 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 personnes chez YouTube ou chez les plateformes côté plateforme ou 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 quelqu'un qui envisage la création de contenu différemment par exemple la télé ou quelque chose comme ça je trouve que ça serait ça serait intéressant très cool on y avait pensé aussi même potentiellement à des des marques qui ont une présence sur sur les réseaux il y en a certaines sur TikTok qui ont explosé et qui ont vraiment une approche qui sont elles-mêmes des créatrices en fait bien sûr presque des influenceurs des marques devenues influenceurs c'est pour être intéressant aussi de débunker un peu leur stratégie sur les réseaux tu peux nous parler de ton setup rapidement parce qu'on se dit un YouTuber ou un créateur de contenu qui a des millions de vues il doit avoir 10 caméras 5 micros différents des micros canons et tout mais toi tu filmes et tu t'enregistres avec quoi ? alors là à l'heure actuelle c'est un Sony A6600 avec un micro RODE j'ai pas le nom exact un trépied classique des lumières j'ai plus j'ai plus la marque en tête mais c'est plutôt pas mal toujours avec un objectif fixe de 30 mm ok voilà comme ça ça évite de faire parce qu'il y a déjà qu'il y a la mise au point à faire sur chaque plan si en plus il faut faire il faut jouer avec l'objectif c'est compliqué et nous parlons pas de changer d'objectif en plus donc ça c'est mon setup je montre les vidéos sur on montre les vidéos sur Mac et quelque chose d'intéressant à dire c'est que ouais on a filmé à l'iPhone jusqu'à peut-être 300 ou 400 000 abonnés quelque chose comme ça on a fait des millions de vues à l'iPhone et il y a encore je connais des créateurs qui font des dizaines de millions de vues en filmant à l'iPhone Rescue and Restore il a fait une vidéo qu'il a sorti il y a quelques mois cette vidéo a 65 millions de vues sur YouTube il restaure une machine à fabriquer des bonbons filmé à l'iPhone voilà donc au final des fois il faut y aller et peut-être pas se poser trop de questions sur le matériel si t'as envie de faire un film t'as juste besoin d'un truc qui filme ici toi Elsan belle référence incroyable trop bien est-ce que on est arrivé à peu près est-ce que t'as un autre truc à rajouter peut-être ou une anecdote que tu voulais nous partager non juste merci encore de m'avoir invité c'est vrai que c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice c'est pas facile c'est vraiment pas facile c'est aussi un peu intimidant je vais pas le cacher donc merci d'avoir été très bienveillant pour cette première merci à toi Martin un grand merci d'être venu franchement déjà on est super content de t'avoir quand on a pensé au lancement du podcast t'étais je pense t'étais le premier nom qui est venu qui nous est venu à l'esprit on s'est dit ok Martin faut qu'il soit sur le podcast en plus t'as une histoire qui est incroyable t'es très modeste t'es humble donc chapeau bas mais ton histoire elle est incroyable et je pense qu'elle peut inspirer beaucoup de créateurs surtout que nous il y a souvent des créateurs qui nous disent ou des wannabe créateurs moi j'ai peur de montrer mon visage des commentaires et des réactions que je peux avoir et toi t'es la preuve que en fait tu peux construire un business prospère et quelque chose de très beau sur les réseaux sans forcément montrer son visage et peut-être que tu seras amené à le montrer à l'avenir mais en tout cas ce que t'as fait mérite force le respect très gentil de votre part et merci beaucoup sentiment partagé merci à toi Martin pour ta présence merci aussi à nos auditeurs qui ont passé je crois à peu près une heure et demie à nous écouter les résistants qui sont là jusqu'au bout si on peut abuser de votre gentillesse c'est de prendre deux minutes de plus et d'aller mettre un avis sur votre plateforme de podcast préférée que ce soit Spotify ou Apple Podcast voire même un petit commentaire en nous disant quelqu'un que vous aimeriez bien avoir sur le podcast ça nous aiderait beaucoup et ça nous permettrait d'émerger sur ce nouveau podcast La Créateur Économie